Le chef de l'agente guinéenne ne pourra probablement pas revenir au pouvoir après avoir survécu de peu à une tentative d'assassinat. Le capitaine Dadis Kamara, qui avait pris les commandes de la Guinée après un coup d'état pacifique, devait passer le flambeau en janvier prochain. Sa réticence affichée à rendre les armes avait réveillé une opposition, qui s'était faite massacrer par ses troupes. Moussa Dadis Kamara est né en 1964 à Kulé, une localité proche de Enzérékore, sud de la Guinée. Il dit avoir grandi dans une famille très pauvre, dans une case, et précise qu'il marchait tous les jours pour aller à l'école. Moi je suis un homme du bas peuple. Je suis un homme du bas peuple. Le bas peuple, vous savez le bas peuple ? Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne suis pas un homme riche. Je n'ai pas une famille riche. Je suis né dans une case. Dans une case, moi je suis né dans une case. Aller en forêt, demander comment j'ai voulu. Dans une case. Moussa monte vers la capitale Conakry pour y effectuer ses études universitaires et décroche en 1989 une licence en économie et finances. L'année suivante, il échange sa tenue d'étudiant pour un uniforme de soldat. Il suit alors une formation au sein de l'armée guinéenne, qu'il perfectionnera ensuite en Europe. A son retour dans son pays natal, il endosse plusieurs responsabilités militaires. Le capitaine prend le pouvoir par opportunisme alors que le deuxième président de la Guinée, Lansana Conte, décède le 22 décembre 2008, après avoir régné d'une main de fer sur le pays depuis 1984. Dadis Kamara, sombre capitaine de l'armée guinéenne, annonce devant les médias de son pays la suspension de la Constitution et de toutes les institutions républicaines ainsi que la dissolution du gouvernement. Le coup d'État se fera sans effusion de sang. Si je serai candidat, pour le moment, je ne peux pas me déterminer parce que je suis entre le marteau et l'enclume. C'est parti, c'est parti. Dadis Kamara est proclamé le lendemain leader du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, CNDD, puis président de la République de Guinée. Le chef militaire promet cependant à qui veut l'entendre que des élections libres, crédibles et transparentes seront organisées en janvier 2010, auxquelles ni lui ni aucun membre de la junte ou du gouvernement provisoire ne pourra prendre part. Se voulant l'apôtre de la transparence, le président, choisi par Dieu, combat avec force les symboles de l'ancienne présidence corrompue par les trafics notamment de drogue. Moussa Dadis Kamara a perdu de sa superbe devant ses juges. Ce magistrat qui lui coupe la parole, il l'aurait sans doute humilié et démis aux yeux de la Guinée entière du temps où il dirigeait le pays. Là, il se confond en obséquiosité envers « Monsieur le Président » pour demander l'ajournement de ce procès historique. « Parce que, depuis un très bon moment, je souffre, avance-t-il. » L'inversion des rôles et saisissante pour celui dont l'éphémère passage au pouvoir, sans les événements du 28 septembre 2009, serait peut-être restée dans les mémoires surtout pour les prestations télévisées où il mettait plus bas que terre des fers-valoir. « Monsieur Pachanko, les autres là, ils ont parlé, tu as parlé. Est-ce que quelqu'un a applaudi ici ? Est-ce que ce qu'il a dit réellement, il a menti ou bien il n'a pas menti, objectivement ? » « Ce serait faire un thème à la Guinée. Je ne rentre pas dans la politique. » « Tu parles comme ça, je te renvoie. » « S'il te plaît, viens là, écoutez-moi ça ! » « Des grands mafieux, genre comme ça, vous essayez de faire la mafiosie. » « Vous voulez distorser les relations entre la Russie et la Guinée. » « Écoutez-moi ça. » Un Guinée se retrouve en Russie là-bas. Il peut parler comme ça ? « Excusez-moi, Monsieur le Président. Excusez-moi. » « C'est comme ça que vous avez marché à ce qu'on m'adresse sur la Guinée. » « Vous vous êtes embourbés avec l'ancien gouvernement. » « Tu as parlé. » « Est-ce que je t'ai parlé ? » « J'étais interrompu. » « Quand ces gens ont parlé, j'ai parlé. » « Je prends l'exemple sur Superbobo. » « C'est au Guinée d'ailleurs que je parle. » « Pour dire que vous êtes le plus grand diplômé. » « Tu as applaudi ici. » « Superbobo n'a pas parlé. » « Tout le monde a applaudi. » « On vous demande. » « Dites que vous n'êtes pas dans la politique. » « Quelle politique ? » « Tu es un voleur alors. » « Parce que l'usine-là. » « Ce n'est pas toi qui as fait cette usine-là. » « Cette usine-là nous appartient. » « Ça appartient à nos parents. » « C'est la politique. » « Quand on parle de l'achat, du rachat d'une égine, c'est une politique. » « C'est la politique. » Le capitaine Kamara, 57 ans, répond depuis le 28 septembre 2022 avec une dizaine d'anciens responsables d'un massacre perpétré 13 ans plus tôt. Un retour de cette destinée qu'il invoque constamment, elle a fait d'un obscur officier un chef d'État pas comme les autres et d'un chef d'État un criminel présumé. Le capitaine Kamara était président ce jour et les suivants ou les bérets rouges de sa garde, des soldats, des policiers et des miliciens ont assassiné dans un stade de Conakry et alentour des dizaines de personnes réunies pour le dissuader de se présenter à la présidentielle prévue en janvier 2010. Des dizaines de femmes ont été violées. Le capitaine Kamara et un groupe d'officiers s'étaient emparés du pouvoir le 23 décembre 2008 après l'annonce de la mort du président Lansan à compter. « Sans effusion de sang », insistent-ils. Le lendemain, il s'autoproclamait président. « Aucun civil ne pouvait gérer ce pays gang re accent aigu ne accent aigu par la corruption et dirigé depuis l'indépendance par des autocrates, justifiera-t-il ensuite. » Le « Dadis Cho », le capitaine Kamara était alors un inconnu, originaire de la Guinée forestière, très loin de Conakry. Son père, analfabète selon lui, était paysan. « Moi, je suis un homme du peuple, je suis né dans une case », martèle-t-il une fois au sommet. Après des études universitaires, il est entré en 1990 dans cette institution primordiale qu'est l'armée. Il y a fait carrière à l'intendance. C'est son engagement en 2007 et 2008 dans des mutineries pour des questions de soldes et de primes qui lui a valu le ralliement d'un certain nombre de camarades, disent ces derniers. « Je suis le père de la nation, c'est ce que le destin aussi a voulu », lance-t-il en 2009. Au début de sa présidence, son discours pour le peuple lui attire l'adhésion de nombreux guinéens. Il fait au président et voisin sénégalais Abdoulaye Wade l'impression d'un « jeune pur qui veut bien faire ». Invariablement sain de sa tenue de camouflage, béret rouge sur la tête, il met en scène son autorité devant les foules et les caméras. Vociférant ou plaisantant, le regard intense, il traite devant tout le monde un homme d'affaires russe de voleur, fait la leçon aux diplomates étrangers, suspend en direct le directeur général des douanes. Des hommes voleurs alors, parce que l'usine-là, c'est pas toi qui as fait cette usine-là. Cette usine-là nous appartient, ça appartient à nos parents. Ça c'est une certaine inquiétude. Je suis un pays qui nous a dit que c'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Et donc pour ça, je suis, je suis guinéen, vous ne pouvez pas m'imposer, je suis un président, respectez mon autorité. C'est très important, on ne peut pas faire un tel travail sans être encouragé. Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire, s'il vous plaît, la donne. D'abord, vous savez que même c'est avec les civils, suivez, 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 je suis tels et sérieux. Venez là, arrêtez-vous là. Vous savez que je suis, je suis beaucoup gêné avec les civils, je suis beaucoup gêné avec les civils. Je suis obligé de me soumettre, je suis obligé de les dorloter. Maintenant, le statut, c'est moi qui l'ai décidé lorsque nous sommes venus à la douane. Je ne signe plus le statut. Militairement, on est militaires. Vous ne faites pas votre travail. Je démets toute la douane. Je prends les jeunes, je les fais recrut. Les jeunes recrutent, je les envoie tous à la douane. À partir de l'instant, le statut n'est pas signé en deuxièmement, 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 deuxièmement. Tu es suspendu de tes fonctions. Je ne suis pas un de mes autres. C'est le « Dadis show », exalté et confus. Rapidement, la multiplication des arrestations et le flou entretenu par le capitaine Kamara sur ses intentions en vue de la présidentielle sème la division. Avec le massacre du 28 septembre, son nom se retrouve associé à de possibles crimes contre l'humanité, une des pages les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée, qui n'en manque pas. Dépassé lui dit avoir été « débordé » par des hommes hors de contrôle. Il continue à parler à la troisième personne et assure que le président Dadis était dans son bureau, celui où il travaille au milieu de portraits de lui-même dans le camp militaire Al-Faïa Diallo. Le 3 décembre, son aide de camp lui tire une balle dans la tête parce qu'il aurait tenté de faire peser toutes les charges sur lui. Il est évacué vers le Maroc puis le Burkina Faso où, en janvier 2010, sur médiation ouest-africaine, il renonce à gouverner. En exil, forcé à l'abstinence politique, il se convertit au christianisme. Il annonce sa candidature à la présidentielle de 2015 mais est rattrapé la même année par le 28 septembre, inculpé et empêché de se présenter. Il rentre en septembre 2022 pour le procès. Il entend « dire » ça, part de vérité. Il connaît la vanille d'être incarcéré. Le 5 décembre, dix semaines après l'ouverture du procès, le petit capitaine devenu président par le biais du destin, selon ses mots passés est appelé à déposer pour la première fois, il rejoint la barre d'une démarche mal assurée, en boubou sombre, son éternelle gourmette au poignet, et demande un report des débats. Si la cour refuse, il déposera. « Je ne suis pas au-dessus de la loi », admett-il. Il remercie humblement quand la cour lui accorde une semaine de répit. « Je peux déposer le micro, monsieur le président ? » « Je ne suis pas à dire Monsieur le nariz, une presrainé par l' exhibit pour la nuestro éirard. » « Je ne suis pas à dire ! » « Je ne suis pas à dire… » « Je ne suis pas à dire ! » « Je ne suis pas à dire ! » « Je ne suis pas à dire… »